Bien sûr, féliciter les joueurs. Lyon, on n'a pas fait un très très grand match sur le plan technique, mais fl'envie, fl'état d'esprit, avec le public, avec le public, l'île d'Ferna, je pense qu'on a fait un match d'une finale. On a été très efficace, on est tombé sur une belle équipe de l'Ehli, elle a voulu prendre le jeu à son compte. Quand on a Arfin Haouma qui s'en a eu les espaces, ils cherchaient beaucoup les espaces avec leur attaquant qui est rapide. On a essayé de leur laisser le moins d'espace, on a attendu dans notre camp avec un bon bloc équipe. Et la première occasion de Zohir, elle est au fond, il met deux très beaux buts. Je suis très heureux pour lui, parce que Arfin Haouma met une baisse avec ce public. Une fois, il était à deux doigts d'être viré du club à cause qu'il avait jeté son maillot. Mais je pense qu'il leur a bien rendu, Wold Farqa, c'est un enfant du club, et c'est beau qu'un enfant du club puisse donner la Champions League à son club formateur. On a été efficace, je suis très heureux pour le club. On est passé par des gros problèmes, Arafcho, avec l'interdiction de recrutement. Mais je pense que ça nous a aidé pour être une famille. On s'est regroupés, on a joué avec nos qualités. Aujourd'hui, Shofto, on a été une équipe vraiment combative, très concentrée. En plus, on a eu notre gardien qui était d'un très haut niveau aujourd'hui pour nous laisser dans le match. Donc voilà, je pense que je suis très heureux de ramener la troisième Champions League avec cette équipe. Oh oui, d'aide, il le mérite. Premièrement, c'est un ami Pizzo. J'étais très heureux de le rencontrer. Vous savez, quand vous tombez contre un entraîneur qui a gagné trois Champions League, qui fait sa quatrième finale, on a toujours un peu de doute, parce qu'on sait qu'il est habitué à ce genre de match. Mais je pense que, voilà, c'est l'équipe qui a voulu le plus, qui a été le plus efficace, qui a gagné. Moi, c'est ma première Champions League, c'est ma première finale de Champions League sur le plan continental. Avant, j'étais dans un club au Maroc qui est un club formateur. On avait gagné le titre, on avait gagné la coupe. J'étais parti à Douai au Qatar pour gagner la Champions League. Malheureusement, on a eu beaucoup de malchance avec le Covid, mais on a pu gagner le titre. Et je voulais me challenger parce que je suis un jeune entraîneur. Tout le monde me disait, quand je suis arrivé au Maroc, que je travaillais toujours dans de bonnes conditions, que j'étais un entraîneur qui avait beaucoup de chance, parce qu'il n'y avait pas de pression. Et si vous vous renseignez bien, si vous savez d'où je viens, en région parisienne, en général, nous, on est des mecs qui avons faim et on aime bien le challenge. Donc, plus on nous dit, tu ne peux pas, plus on a envie. Ma femme n'a été pas d'accord pour que je vienne à Casa, mais je lui ai dit, on va y aller, on va gagner la Champions League, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, maintenant, moi, c'est vraiment pour les joueurs, franchement. Mes joueurs, ils le méritent. Ils ont cru en ce que je leur disais depuis le début de la saison. Et quoi de plus beau que de battre El Ali en finale ? D'avoir battu Belouisdet, le champion d'Algérie, d'avoir battu le champion de l'Angola, les Amalek en poule, je pense qu'on fait un beau champion cette année. El Ali, c'est une équipe qui est très, très forte physiquement déjà. Et même techniquement, ils ont des internationaux. C'est la moitié, ils ont éliminé le Maroc à la Cannes. On savait que, sur le plan technique, c'est ce que je vous dis, moi, je me suis adapté cette année à l'équipe que j'avais. Je me suis adapté toute l'année avec l'effectif. On a créé un état d'esprit. Et quand tu es un entraîneur, le plus important, c'est d'abord de créer un état d'esprit. Que les joueurs, ils tirent au projet de l'élec. On a été une famille. Et après, à un moment donné, il faut un peu de chance. Et ça, quand vous mettez beaucoup de niats, quand on est honnête, quand on est droit, comme l'ont fait les joueurs, qu'ils ont travaillé toute l'année, on a été récompensé. Comme quoi, l'équipe qui travaille, qui est honnête, elle a gagné. C'est une équipe qui est difficile à lire. Et c'est difficile quand tu joues à domicile, d'accepter de faire reculer ton bloc, d'accepter de faire reculer ton bloc, les qualités de l'élec d'abord. Ou dire, leur qualité, c'est l'espace. Mais ils ont accepté les joueurs. On a travaillé toute la semaine par le bloc. Il fallait fermer les espaces, les laisser faire des déchets, les déchets, les déchets, les déchets, les transitions. Et à Tchilitra, alhamdoulilah, le but loué, la mouna, je ne me suis pas au plan d'héna. Ou le but de Thiani, Jadroiaf, deuxième mi-temps, je ne me suis pas encore plus au plan d'héna. Après, il faut un peu de réussite. Le football, il faut toujours un peu de chance. On a eu cette chance. C'est la chance du champion. On a eu la chance du champion. Le Real Madrid, le final de Liverpool, le Real Madrid, le final de Liverpool, le final de l'héna. On a eu une ou deux occasions. On a eu une victoire, il faut faire des déchets. La France, ce qui ne peut pas être les déchets. Les faits, comme ça, ces décides-là, ces décides-là. C'est Dieu ? C'est Dieu ? C'est Dieu ? 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 c'est miakaf et d'air mais chez arfo ni le football lyon c'est l'efficacité mariana la coura la cabane rba je trouve on va quand même être humble on a joué quand même à domicile 4 à 1 4 la foudard il faut accepter que c'était un avantage mais c'est le football qu'on est des qu'on est une grande équipe il faut s'adapter ils ont joué comme une grande équipe mais aujourd'hui on avait beaucoup d'envient on savait que la coupe fallait pas qu'elle sorte de casa dray arfi nous ont fait beaucoup de sacrifices et elle est l'équipe à faire qu'à cuire à amy 4,4 3 finales consécutives à l'idée roi déjà il faut leur dire chapeau ils ont vraiment une belle équipe bravo à lirons prête une gloom bravo le coram sria c'est 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 un des meilleurs football en afrique un affalé gold raid yali quand tu balles amalek quand tu balles lille quand tu vas à blues est quand tu vas pétro la m léderna je pense qu'on mérite la champions sig et voilà il faut féliciter l'air bas je pense que louis dead c'était la meilleure équipe cette année en champions sig je crois qu'on a fait neuf victoires mal et deux buts d'yalioum on est la meilleure attaque je sais pas si on a le record de but sur l'histoire peut-être qu'il va nous manquer un but en tout cas dans les poules on était la meilleure attaque donc voilà c'est mérité franchement je complique aux marines par chacun parce que c'est un mur qu'on qui est à la qu'un qu'est ce n'a qu'est ce n'a qu'est ce n'a qu'est ce n'a qui est la fête la vie de taille et ce n'est pas ce n'a pas la fête la fête la mme quatre tait l'ombre d'arquem parce qu'on est devenu une équipe moyenne. Il faut toujours qu'on soit en danger. Malheureusement, c'est la mentalité de l'Ajaba Dielna. Donc, je suis dit que c'est des outsiders. Et dans ce rôle-là, on est bon. Quand il y a une équipe qui est meilleure que vous, ils veulent se challenger dans les courses, dans l'envie. Et la vérité, c'est que je le pensais aussi, c'est que l'Elie, ils étaient favoris. Quand tu fais trois finales, il me dit trois finales consécutives dès le Champions League. Donc, c'était les favoris, mais on a un groupe. On a un groupe et un groupe. Au football d'aujourd'hui, si tu n'as pas un groupe, et on peut le voir aujourd'hui dans le football mondial, quand on voit le PSG avec peut-être les 3-4 meilleurs joueurs du monde, ce ne sont peut-être pas les meilleurs joueurs qui ont gagné. C'est la meilleure équipe cette année avec le Real de Madrid. Et je pense que c'est la même chose. Et aujourd'hui, notre rôle en tant qu'entraîneur, ce n'est pas que tactique. La tactique, maintenant, sur YouTube, tout le monde. D'ailleurs, Nasser, la dernière fois, il me parlait, Nasser, il dit, de 4-4 de losange. Donc, tout le monde veut être entraîneur. Je pense qu'il faut savoir manager les hommes. Et c'est ce qu'on a bien fait avec le staff. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je veux féliciter le staff d'Yali. Ils ont fait un gros travail. De la femme de ménage à Benjiloun, qui nous lave les affaires, le jardinier, les gens au quotidien, de temps en temps, même financièrement, c'était difficile. Ils se sont accrochés. Et le staff médical aussi. Donc voilà, c'est une histoire aujourd'hui. C'est bien qu'elle finisse bien pour le groupe, pour tout le monde. Et elle est pour eux. Franchement, moi, je prends du recul, mais ils le méritent. Et je suis vraiment heureux que ça se finisse bien. Non, le Haja, je dis de l'équipe, je dis de l'équipe Lira Troll, je dis, par exemple, dans une belle semaine, après, j'avais des choix à faire sur le plan tactique. Est-ce qu'on attaquait au départ ? Est-ce qu'on restait bien en bloc ? Qui avait le volume de jeu ? Reda, Saraha, ils revenaient de blessure. Aujourd'hui, il a fait un grand match. Il fallait qu'ils prennent le rythme. Il fallait des joueurs d'expérience, comme Jalel, comme Reda. Zouir, c'est notre facteur X. Il peut avoir le recul, donc il fallait tenter le risque qui débute. C'est des choix, des fois, en tant qu'entraîneur, tu réfléchis à plusieurs scénarios. On a Tchili Durtlioum. Des fois, ça a réussi. On dit que c'est bien, l'entraîneur, il a bien choisi. Si ça n'avait pas marché, on aurait dit que je n'ai pas fait les bons choix. Mais c'est les joueurs qui te donnent raison, Khalikan Gouldiema. Et aujourd'hui, c'est un grand joueur, il mérite plus, il mérite mieux, il a perdu du temps. Et aujourd'hui, il le mérite de marquer en finale. C'est un beau message pour tous les joueurs qu'il ne faut pas qu'ils abandonnent, il faut qu'ils travaillent et qu'ils soient patients. J'ai perdu deux demi-finale en Coupe de la CAF, j'ai perdu une finale de Coupe d'Afrique en Coupe de la CAF. Ça ne m'est pas rentré dans le doute. J'ai vécu une finale et j'ai encore des regrets Lyon. Pour ne pas regretter, il faut donner le maximum. jouer libéré, pour ne pas dire qu'il n'y a plus d'acte. Je ne sais pas les tralliers, mais c'est bien parce qu'après, quand j'ai vu que notre travail, ou qu'on s'est arrêté, tu peux te soutenir le Valide dans le demi-finale, dans le final, je ne peux pas perdre. Donc, après ça, c'est Salina. C'est la Boutoula, la Coupe de la CAF, la Boutoula en deux moments, la Coupe de la CAF. Donc, il y a toujours des joueurs, la Boutoula et la CAF.